salut à toi et bienvenue sur la chaîne autrement alors aujourd'hui je vais te parler d'une plante rare qui s'appelle la poire melon alors c'est une plante qui ressemble à celle ci puisque c'en est une en fait c'est une solanaceae de la même famille donc que les pommes de terre les aubergines les poivrons et les tomates et qui a la particularité de faire des fruits qui ressemblent à ça et qui ont un goût qui rappelle à la fois la poire et le melon d'où son nom est donc curieux de goûter ses fruits et j'en ai planté dans mon système aquaponique et comme tu peux le voir donc là on est au mois d'octobre et la plante commence un peu donc à faire la tronche les nuits sont fraîches on avait planté dans mon bac en terre aussi et c'était le un des plus beaux plans et tu vois aussi là je commence à perdre des feuilles et j'ai des fleurs qui bourgeonnent mais je n'ai eu pour l'instant que deux qui sont arrivés donc à fructifier je pense qu'il les nuits sont trop fraîches et j'en ai donc rentré à l'intérieur alors pour être sûr d'avoir une récolte j'en ai quand même rentré à l'intérieur mais malheureusement je n'ai pas de fleurs il me reste un autre plan ici que j'ai mis en pot et qui fait des fleurs mais les fleurs ont plutôt tendance à tomber j'ai essayé de les fertiliser moi même mais ça ne semble pas fonctionner tu te dis sûrement mais alors pourquoi il nous parle des poire melons puisqu'il n'arrive pas en faire pousser et il n'arrive pas en obtenir bon alors je t'ai fait peut-être fait découvrir une plante que tu ne connaissais pas le petit avantage qu'a la poire melons c'est que en temps normal donc elle arrive à fructification à la fin de la période de récolte des tomates donc elle prend la relève on va dire des tomates donc c'est intéressant et comme tu le sais je fais beaucoup de boutures dans mon système aquaponique que tu vois ici donc notamment là je viens de bouturer des du cresson simplement de la salade que je viens de planter mais c'est pas ce dont j'ai envie de te parler donc ici dans mon filtre qu'il faut d'ailleurs que je nettoie j'ai mis donc à bouturer du sucre à steak ça c'est encore un autre point que je viens de découvrir un peu de romarin mais ce qui nous intéresse c'est ceci donc j'avais mis à bouturer du plan mère des poire melons ça a très bien fonctionné comme tu peux le voir mais j'ai eu la grande surprise en fait de découvrir qu'il y avait tout simplement mais directement un fruit sur les boutures carrément à où ma culture en poids ou en bac n'a pas réussi à me donner de fruits tout en faisant une bouture j'ai un plan qui a tout simplement porté un fruit donc je vais immédiatement le mettre dans un pot à réserve d'eau que j'ai réalisé si tu veux savoir comment je réalise ce type de pot j'ai réalisé une vidéo à ce sujet donc on va délicatement récupérer parmi les différentes boutures tout ça une main ça va être un peu délicat voilà direct je suis tombé dessus donc tu peux voir que la bouture a très bien fonctionné et que j'ai un beau petit fruit et pas mal de bourgeons qui arrive derrière alors j'espère que le passage du système aquaponique à la mise en terre ne va pas trop stresser la plante on va bien voir donc j'ai fait un mélange de compost que j'ai récupéré gratuitement comme tu as pu le voir dans ma dernière vidéo 350 litres de compost gratuit si tu veux savoir comment j'ai procédé je également à voir cette vidéo tu trouveras le lien dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo donc voilà il me reste quelques petites boutures encore à mettre en pot donc là je les mettrais dans des petits godets ça me fera toujours des plans de secours parce que c'est une plante donc qui peut être cultivé en pot sans problème et de garder d'une année sur l'autre ce que je compte bien faire j'espère que la découverte de cette plante la poire melon t'aura intéressé sache que si tu t'intéresses à l'aquaponie j'ai mis à ta disposition deux petits guides gratuits le premier s'appelle les cinq erreurs à éviter en aquaponie donc si tu comptes te lancer je t'invite vivement à le lire avant le second s'appelle 10 booster naturel pour ton système aquaponique pour les avoir c'est très simple dans le descriptif tu trouveras un lien sur lequel tu vas cliquer me mettre ton adresse email et je t'enverrai directement le guide que tu auras choisi je te dis à très bientôt et n'oublie pas la résilience est la clé vers la liberté ciao